comment ça se fait que tu sois là? qui t'a fait? c'est une grande question Mère Nature nous a fait, nous faisons partie de Mère Nature nous sommes faits d'eau, d'atomes, tout ce qui est matériel, qui appartient à la terre et en nous, chacun d'entre nous, on est le produit de ce que Mère Nature fait dans toute sa biodiversité, il y a une diversité incroyable il y a quelque chose d'immense que nous ne pouvons pas concevoir pourtant, on n'est pas resté connecté à elle cette nature, cette beauté, cette immensité on s'est déconnecté de ça on ne voit plus la beauté de la nature on ne voit plus la beauté de la fleur qui grandit on ne prend pas le temps parce que le temps nous a pris donc on s'est déconnecté de cette beauté on n'est plus émerveillé par les belles montagnes le ciel, les oiseaux qui prend son envol nous sommes aliénés à ça nous nous sommes fait un petit monde où nous sommes trop occupés nous sommes occupés à vouloir réussir de faire quelque chose de soi alors que ce soir tout ce que l'on est tout cet être qui est là et qui s'active dans la vie elle est là grâce à la nature grâce à mère nature quand tu viens et tu t'incarnes dans ce corps tout est ok mais mère nature te dit ne crois pas que tu vas emmener ça avec toi c'est pas à toi tu le laisseras là quand tu mourras la vie ne cesse de nous le dire on ne veut pas trop entendre ça parce qu'on s'est identifié à ce corps on s'est identifié et on est devenu individuel on est devenu séparé de tout puisqu'on s'est identifié on s'est fait un soi qui n'est pas comme le soi des autres donc nous sommes séparés chacun regarde midi à sa porte et ça fait que il y a une indifférence envers la nature puisque chacun est occupé à se construire à être ce qu'il aimerait être et nous n'avons plus ce contact avec ce que l'on est nous faisons contact avec ce que l'on aimerait et quand on est comme ça et bien on détruit même la nature la nature qui nous a donné vie on la détruit on détruit les forêts les mers on détruit l'environnement pour se faire plaisir on a besoin du pétrole on a besoin de tout ça et sans cesse on s'active à le faire parce que nous avons perdu la raison la raison que nous avons le sens que nous avons donné à cette vie que nous vivons est de se faire plaisir et quand on se fait plaisir la vie prend un sens autrement quand tu es connecté à la nature tu as l'impression qu'il n'y a aucun sens il n'y a rien à gagner mais tu as appris à vouloir tout le temps gagner quelque chose donc pour gagner il faut avoir d'ambition et trouver quelque chose qui va te donner satisfaction pour l'état dans lequel tu aimerais être c'est à dire tu veux réussir tu veux devenir celui qui est reconnu donc la nature devient un objet l'objet de nos désirs nous l'utilisons à nos propres fins alors que c'est elle qui nous a utilisés pour être ce que l'on est tout cet ensemble ne peut pas être dissocié de toi tu es la nature nous sommes tous issus de cette immensité émerveillante mais tu es entré dans une dimension où tu te donnes l'impression que tu peux arranger les choses pour que tu sois moins dépendant de tout ça mais tu ne peux pas faire autrement que d'être cela alors tu deviens dépendant de ce que tu aimes paradoxalement tu crois que tu peux te libérer de quelque chose mais en fait tu t'emprisonnes dans ce que tu penses ce que tu aimerais avoir et ce que tu aimerais avoir n'est que du vent donc on a abandonné la merveille de la vie pour trouver la merveille que l'on veut faire mais à chaque fois on est déçu parce que la merveille ne se fabrique pas par la main de l'homme elle est là la merveille toute la beauté qui nous entoure l'homme n'a pas construit ça c'est là sauf que nous la détruisons parce que nous voulons en faire notre on veut faire mon petit paradis on veut construire sa maison on veut avoir ses privilèges et comment on fait ça c'est en le prenant de la nature la nature pourvoit à tous les plaisirs que nous avons et ce plaisir est insatiable nous sommes éternellement insatisfaits de ce que nous pouvons prendre si tu réalises ça que tu es éternellement insatisfait et que tout ce que tu fais ne t'apporte que des tracasseries pour pouvoir avoir la satisfaction alors peut-être qu'on peut sortir de cette léthargie être un peu secoué que quelques événements arrivent et qui bouleversent notre intrain pour qu'on puisse sortir de la torpeur de toute cette activité si on ne sent pas de cette torpeur et bien on va continuer à faire la même chose et en faisant ça on donne à nos générations futures on donne à demain l'occasion d'être médiocre nous sommes responsables de la vie que nous voulons autour de nous et quand nous sommes responsables nous devons savoir quoi faire avec tout ça et si nous faisons avec toute cette nature quelque chose qui est seulement dédié à un intérêt personnel alors on va la détruire c'est seulement quand on considère la vie quand on apprécie quand on l'aime cette nature on aime nos forêts les lacs la beauté des rivières qui coulent on aime on aime l'oiseau on aime les plants qui grandissent on aime voir on aime être émerveillé par cette beauté alors si tu aimes vraiment jamais tu vas agir pour ton compte personnel l'intérêt le centre l'égocentrique que l'on tourne autour n'a plus de sens alors la vie prend une autre tournure et tout est respecté alors ça commence toujours seulement par celui qui a compris il ne faut pas penser que on attendra jusqu'à ce que le monde le fasse mais nous sommes les acteurs chacun d'entre nous pour que cela se produise on ne peut pas attendre que quelqu'un va le faire personne ne le fera tu es le seul si tu as compris à être ça parce que tu sais c'est la seule chose que tu as à faire la seule chose logique que tu as à faire et à ce moment là tu es dans la joie d'être ce que tu es parce que tu ne te consommes pas à faire des choses qui sont épuisantes qui te détruisent l'esprit qui dégénèrent la perception que tu as rien de plus beau ne peut se faire sur la planète quand on est prêt à la protéger coûte que coûte et ne pas se laisser corrompre par le plaisir qu'il y a de détruire pour pouvoir avoir sa petite zone de confort voilà notre grand souci c'est de voir comment faire pour ne plus alimenter la zone de confort dans laquelle on détruit pour avoir son bien-être être libre libre de toute demande libre de tout désir pour pouvoir être capable d'aimer d'aimer la vie d'aimer tout ce qui nous entoure et la protéger c'est de voir l'esprit d'aimer Sous-titrage MFP.